... A quelques mètres de la zone de combat, les enfants eux aussi peuvent s'initier au béhours. Mais dans ce que l'on appelle la lisse, en revanche, pour jouer, il faut au moins avoir 18 ans. Et comme on peut le voir, la discipline est réservée aux costauds qui savent donner, mais surtout encaisser les coups. Bref, ici, on fait plutôt dans le brutal et pourtant le béhours a des règles. Tant qu'un coup interdit n'est pas donné, on doit laisser le combat se dérouler. Donc même si le mec se prend des coups énormes qui font beaucoup souffrir, tant qu'il tient et que les coups sont autorisés, on laisse le combat se dérouler. Ce qui n'est pas autorisé, c'est les coups derrière... Voilà, alors les coups à la nuque, à la gorge, les coups sur les pieds et les coups derrière le genou. Les francs-comptois d'Aquilas et Coigna maîtrisent à la perfection ce curieux sport de combat. Ils sont les seuls dans ce tournoi à mettre leurs adversaires au tapis en quelques secondes. Et c'est un peu grâce à lui, Loïc, le forgeron des équipes. Il ne porte plus d'armure, mais reste un adversaire redoutable. Pour le comprendre, il faut retourner au hameau de la doigt dans les montagnes du Jura. On sort de ma ligne. Un, deux, pour venir ici, sur un low kick très bas, pour venir choper la jambe arrière. Ici, Loïc anime une école de combat médiévale. Un, deux, de là, j'ai mon genou qui va me servir, comme tout à l'heure, en compte. Il a même décroché des titres mondiaux dans des disciplines comme le kickboxing ou le semi-contact. Et comme ses élèves, il se passionne pour les arts martiaux occidentaux. Les plus anciennes techniques remontent à Viriato, au Portugal, donc on est en moins 250 avant Jésus-Christ. Ce qu'on appelle la luta lusitagne, le pancras lusitanien. Donc, on retrouve des coups de poing, des coups de coude, des projections, des coups de genoux. Pareil, point d'axe. Un, je sors, je laisse mon épée traîner vers le haut. Tout simple. C'est l'antichambre du béhourd, là, non ? C'est autre chose. Non, on fait tous partie de la grande famille du médiéval. Le béhourd est une discipline, une des premières disciplines peut-être, de sport de combat historique. Et c'est une forme d'entraînement pour les chevaliers. Mais c'est une forme de jeu, de tournoi pour prouver son adresse, sa valeur, sa force. Ce n'est pas l'art de la guerre en lui-même. Dans le groupe, il n'y a qu'une seule fille, Manon. Et si elle s'entraîne, c'est qu'elle va bientôt porter l'armure. Moi, ça va être la première fois que je monte en lice, donc ça va être une grande première. Dans le béhourd, les filles sont peu nombreuses. Mais comme les garçons, elles cognent sans état d'âme. Manon résistera jusqu'au bout avant de céder. Mais son équipe sera victorieuse. Quant aux Aquilas et Coania, ils continuent, eux, à enchaîner les victoires et s'approchent du Graal. Le titre de champion de France.